L'invité de ce journal est M. Kobena Alomo-Emmanuel, écrivain, expert en gestion des systèmes de rémunération. Il a sorti 11 ouvrages, parmi lesquels Stratégie de rémunération et mesure de performance sociale version 1.0 et Les secrets de la paie version 5.0. M. Kobena, Emmanuel, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, M. Tebeu. De quoi parlent réellement vos ouvrages, M. Kobena? Alors, les ouvrages parlent globalement de la rémunération. Le premier ouvrage, je dirais les secrets de la paie, est destiné aux techniciens de la paie. Ces ouvrages permettent d'atteindre un niveau de technicité dans le traitement des congés payés, des heures supplémentaires, des avantages en nature, des allocations inhérentes à la fonction, mais également de gérer avec beaucoup de technicité la question des impôts sur salaire et des cotisations sociales. Le deuxième, la stratégie, lui permet de bâtir la politique salariale de l'entreprise, le système salarial de l'entreprise. Comment bâtir sa grille des salaires, sa grille des sous-salaires, comment arriver à proposer à l'ensemble des salariés des accessoires des salaires, et quel est l'objectif de ces accessoires des salaires qui sont proposés à l'ensemble des salariés, de façon à parvenir à un système salarial qui soit fiable, mais en même temps, qui impacte la motivation des travailleurs. Dans ces deux ouvrages, vous parlez beaucoup plus de rémunération. On aimerait tellement comprendre ce que c'est que la rémunération. Qu'entend-on par rémunération ? Alors, de façon générale, la rémunération est l'ensemble des formes de reconnaissance faites aux travailleurs dans le cadre d'une relation d'emploi. Cela laisse penser qu'il y a plusieurs formes de reconnaissance, bien entendu. Mais la forme de reconnaissance, la plus importante, c'est le salaire. C'est l'élément tangible, pécuniaire, visible. C'est celui-là même qui rentre dans le porte-monnaie du travailleur. Et c'est pour cela que cette forme de reconnaissance intéresse tous les travailleurs, aussi bien les travailleurs que les employeurs. Parce que celle-là, elle est liée à notre niveau de vie. C'est celle-là qui nous donne suffisamment de consistance après un travail bien fait. Alors, il y a de temps à autre, M. Allemont, le fait que chaque employé prend son bulletin de paie, cache, cache à son collègue, les cache parfois même à la maison, à son épouse. Pourquoi cache-t-on, justement, le bulletin de paie, le salaire ? Pourquoi dois-je cacher mon bulletin de salaire à mon épouse, par exemple ? Non, mais vous ne devriez pas cacher, justement. C'est tout le contraire qui devait se faire. Mais en général, ce n'est pas par rapport à nos épouses que nous cachons nos bulletins de salaire. D'abord, pourquoi cacher le bulletin de salaire ? D'où mon livre, Les secrets de la paie. Notre comportement en entreprise, notre attitude nous donne l'impression qu'il y a un secret. Il y a un mystère dans le traitement des salaires. Il n'y a aucun mystère. C'est une expertise, comme tout autre, que chacun, justement, doit à maîtriser la quintessence. Justement, l'ouvrage Les secrets de la paie permet à chacun, où qu'il soit, dans n'importe quelle situation, de calculer convenablement les congés payés, convenablement les différents impôts assis sur le salaire. Parce que vous savez, en termes d'impôts, vous avez l'impôt supporté par les salariés et l'impôt supporté par l'employeur. Bien entendu, ces impôts doivent être calculés selon, bien entendu, les taux qui sont définis par la DGI. Donc, toute cette technicité doit être maîtrisée par le technicien. Bien entendu, vous n'avez pas que les impôts, vous avez les cotisations sociales, avec la CNPS. Les différents taux, également, doivent être l'objet de maîtrise des techniciens de la paie. Et c'est pour ça que, pour vulgariser cette expertise, nous avons écrit cet ouvrage, Les secrets de la paie. Merci, M. Kobena Allomo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes auteur de cet ouvrage, Stratégie de rémunération et mesures de performance sociale version 1.0, que vous avez écrit. Vous avez également écrit le second, qui est Les secrets de la paie version 5.0. Vous êtes donc l'auteur de ces deux documents. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci.